Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Bonne année! Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un beau temps des Fêtes. Et oui, InfoTCBH reprend encore en extérieur. C'est un petit peu frisquet ce matin, je ne vous le cacherai pas. Mais quand même, on est de retour avec InfoTCBH en 2020. Donc sérieusement, j'espère que vous avez passé un beau temps des Fêtes. J'espère que vous avez pu en profiter. J'espère que vous avez pu voir le monde que vous vouliez voir. J'espère que vous êtes heureux finalement. C'est ça le message. J'espère simplement que vous êtes heureux. Grande nouvelle pour ceux qui nous regardent depuis la télévision. Vous avez pu voir, j'imagine, la différence depuis fin décembre, début janvier. On est enfin passé au HD. Donc c'est une grande nouvelle pour nous, pour la TCBH. C'est vraiment le fun. On est vraiment contents. Et le résultat est palpable, je vous dirais. C'est vraiment clair que nos émissions ont un meilleur cachet. C'est vraiment plus beau à l'écran. En tout cas, moi, je suis vraiment content. J'espère que vous, de votre côté, vous êtes contents également. Donc ceci étant dit, on va quand même passer à l'actualité parce que reste que c'est une émission d'information principalement. Donc cette semaine, mercredi dernier, Giselin a eu une entrevue avec le député de Rimouski-Neiget-Témiscouata-les-Basques, Maxime Blanchet-Jonca. TVR7, la télé communautaire de la Haute-Côte-Nord, située aux Escoumins, nous a envoyé un reportage bien intéressant. Donc il y a eu une marche pacifique pour Sauvons l'héritage aux Escoumins. Également, en fin de semaine, les 18 et 19 janvier, je me suis déplacé au salon de quilles des basses de Trois-Pistoles parce que c'était le tournoi de quilles à l'IPRI. Samedi dernier, Eliana s'est déplacée au Cabot des Trois-Pistoles parce qu'il y avait une soirée slam. Eliana s'est déplacée à l'Èle-Verte pour une nouvelle entreprise qui existe depuis le mois d'octobre 2019. Ça s'appelle Racine Boulangerie-Fermière. Également, dernièrement, Eliana s'est déplacée à la salle des Chevaliers-Colons de Trois-Pistoles du Conseil 39-17 parce qu'il y avait justement une rencontre populaire pour le groupe Sauvons l'héritage pour tenir la population informée de ce dossier. Eliana est allée à la rencontre d'une nouvelle compagnie de théâtre à Trois-Pistoles. Ça s'appelle le Théâtre des petits paradigmes poreux. Ils lancent leur première production de théâtre au BIC les 31 janvier et 1er février. Ça s'appelle Sous l'eau douce. Et également, petite annonce, le 26 janvier à 17h, il y aura un souper populaire au collectif Le Récif à Rivière-Trois-Pistoles, au 1 rue de la Grève. Donc sur ça, nous, on s'en va voir les reportages. Et bien, moi, je vous reviens à la fin de l'émission. Je ne reviendrai pas à la pause publicitaire parce que, je ne vous cacherai pas, je suis un peu pressé ce matin. On s'en va tourner Réflexions sur la vie en studio tantôt. Et je suis un peu gelé. Je ne vous le cacherai pas, j'ai les doigts un peu agourdis. Il fait quand même pas loin de moins 10, je pense, encore ce matin. Donc, je vais aller me retenir au chaud. Donc, nous, on s'en va à la fin de l'émission. Bon visionnement. Bonjour, Justine Vachon pour Info-TCBH. Nous sommes en compagnie du député Maxime Blanchet-Jonca. Bonjour, M. Jonca. Bonjour, merci de l'invitation. Donc, vous êtes député de Ribouski-Neijette-Témiscouata-Les Basques depuis les dernières élections. Parlez-nous un peu de vous. On ne vous connaît pas tellement ici dans les Basques. Je sais que vous me disiez tout à l'heure que vous avez été présent. Mais les gens dans la rue, probablement, on cite votre nom et puis ils vont demander c'est qui ça. Donc, parlez-nous un peu de vous. Oui, bien, tout d'abord, Maxime Blanchet-Jonca, je suis originaire de Rimouski. Je suis un régionaliste dans l'âme. J'ai toujours habité la région, principalement à Rimouski. J'ai fait mes études là-bas à l'Université du Québec à Rimouski. Je suis un diplôme en administration des affaires. J'ai été beaucoup impliqué dans la communauté, autant dans le milieu culturel, le milieu économique, le milieu social, dans plusieurs conseils d'administration. J'ai travaillé à la Banque de développement du Canada. Donc, ça m'a permis de côtoyer les entreprises du milieu, les entrepreneurs. Puis, c'est un territoire qui était beaucoup plus large que Rimouski. C'était dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, voire Île-la-Madeleine, une partie de la Côte-Nord. Ça m'a permis de connaître les secteurs d'activité, les spécificités de notre territoire, découvrir notre belle région. Par rapport à l'implication politique, ça ne date pas d'hier également. J'ai été impliqué au Parti québécois auparavant. J'ai été président régional des jeunes du Parti québécois pour la région du Bas-Saint-Laurent. Donc, ça m'a permis de connaître des gens d'expérience, des députés également, côtoyer des députés, notamment Harold Lebel à Rimouski, Pascal Béroubet, député de Matan de Matapédia. Également, des gens impliqués ici dans les Basques, dans la Rivière-du-Loup, dans le Témiscouata. Vincent Couture, l'ancien candidat du Parti québécois aux dernières élections provinciales. Également, des gens d'expérience, d'ancien député du Bloc québécois, Paul Craig, qui était à mes côtés lors de la dernière campagne électorale. Donc, tous des gens que j'ai pu côtoyer. Dans les implications, dans les conseils d'administration, notamment la coalition Urgence rurale, j'ai pu côtoyer une dame d'expérience également, Mme Suzanne Tremblay, qui était ex-députée également du Bloc québécois. Donc, beaucoup d'implications aussi économiques avec la Jeune chambre de Rimouski, la Société nationale de l'aide du Québec, qui représente le Bas-Saint-Laurent, qui coordonne toutes les fêtes nationales ici dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent également. Donc, beaucoup d'implications qui m'ont permis de cheminer vers le faire le grand saut en politique. Et puis, tout dernièrement, j'ai été directeur général adjoint ici, tout près, dans la municipalité de l'Île-Verte. Donc, une belle expérience qui m'a permis déjà d'avoir des connaissances, autant avec la négociation de nos différents paliers de gouvernement, autant provincial, fédéral, les MRC, mais aussi les organismes du milieu. Donc, j'imagine, je ne connais pas votre âge, mais en 1995, vous n'étiez pas en âge de voter. Non, mais j'étais, je peux vous dire, c'est certain. J'ai fait mes devoirs, j'ai bien connu les faits historiques, mais c'est quelque chose qui me passionne effectivement, l'histoire. Puis, c'est certain que j'ai pu connaître les dénouements. La dépendance du Québec, est-ce qu'il faut y croire encore? Certainement, puis écoutez, je crois que j'en suis la preuve vivante. Quand on regarde au Bloc québécois présentement, qu'on ne se le cachera pas, c'est un parti indépendantiste à la base, il y a plusieurs jeunes qui se réapproprient le Bloc québécois. Présentement, il y a plus de six députés de moins de 35 ans au Bloc québécois. On ressent vraiment l'effet, là. On l'a vu au cours des élections, les jeunes candidatures, on en avait plusieurs à travers le Québec, aux quatre coins du Québec, donc c'est vraiment beau à voir. Moi-même, en étant impliqué ici dans la région, au Bas-Saint-Laurent, j'ai pu côtoyer, puis je côtoie des jeunes qui sont très réceptifs à l'idée de l'indépendance. Il faut démystifier le tout, continuer à en parler, c'est un projet de société. Mais ce n'est pas un projet de génération, comme on peut l'entendre de temps à autre. Donc, je suis toujours agréablement surpris de constater, surtout qu'on voit les jeunes sur le terrain. Puis quand on parle de la question de l'environnement, qui préoccupe beaucoup les jeunes générations, on sent que l'idée de l'indépendance, d'avoir notre mot sur la scène d'un international en étant un pays, s'affirmer, ça c'est beau à voir également. Aussi, tout le contraste, on ne peut pas le nier. On regarde dans l'ouest du pays, c'est beaucoup avec l'exploitation pétrolière. Comparativement au Québec, ici, on a beaucoup des énergies renouvelables, des ressources qui sont plus vertes. Donc, on voit aussi que quand on arrive au sein du Canada, il y a beaucoup des différences d'idées, d'opinions et de visions par rapport à tout notre développement. Vous savez, les deux plus grandes villes du Québec, le message ne passe pas très bien. On fait quoi? Québec et Montréal, c'est difficile. Je vous dirais que c'est toujours une question d'éducation à la base. Moi, j'ai pu parcourir plusieurs régions du Québec, notamment les grandes villes, donc Québec et Montréal. Il y a des gens, il y a des jeunes qui sont réceptifs là-bas à l'idée de l'indépendance. Il faut aller à leur rencontre, il faut prendre le temps de parler avec eux, échanger. Je vous dirais, un projet de pays, ce n'est pas quelque chose qui se bâtit en quelques mois. Il y a des sociétés dans l'histoire qui sont bâties en plus de 500 ans. Donc, on a eu, nous, le privilège d'avoir deux référendums dans moins de 15 ans. Je vous dirais, c'est quelque chose d'historique. Donc, il faut prendre le temps d'aller à leur rencontre, il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur que ce soit un sujet qui soit tabou. Donc, c'est comme ça qu'on le fait, une question d'éducation, une question projet de société, aller à la rencontre des gens, puis aussi permettre d'échanger tout le monde ensemble. Comme le dirait sans doute Victor-Lévis Bourieux, l'Irlande, ça a pris 700 ans. Et la Grèce, 500 ans aussi. 500 ans aussi. Donc, vous, ici, les dossiers régionaux, comment vous comptez, vous impliquez? On sait que, déjà qu'au niveau fédéral, lorsqu'on n'est pas au gouvernement, on est dans l'opposition, il y a eu, sous les conservateurs, il y a eu quand même beaucoup de coupes au niveau des budgets discrétionnaires pour les députés. Vous, les grands enjeux de la région, dans lesquels vous allez pousser fort, quels sont-ils? Oui, il y a plusieurs chevalles de bataille pour le Bloc québécois. Je voudrais toujours, pour démystifier la question de l'opposition, on a pu le constater au cours des dernières années, ça a été les plus belles années du Québec au sein de la Fédération canadienne, lorsqu'il y avait un gouvernement minoritaire avec une forte opposition du Bloc québécois, notamment des gens d'expérience dont Suzanne Tremblay, Paul Crête, qui ont pu démontrer qu'ils sont allés chercher des gains concrets, des choses tangibles pour les gens de la région. Je parle de bataille du Bloc québécois, tout d'abord ici, dans la région, la question de la gestion de l'offre. On le sait avec les derniers accords commerciaux qui ont été signés, il y a eu plusieurs brèches dans la gestion de l'offre. Je vous dirais, même depuis 2011, il y avait une moins forte présence des députés du Bloc québécois à Ottawa, et puis on l'a senti, donc depuis 2011, les trois derniers traités commerciaux qui ont favorisé le domaine automobile, l'industrie automobile en Ontario, et puis c'est la gestion de l'offre, ici les producteurs laitiers, les producteurs agricoles de la région qui en ont souffert. Donc, premièrement, la compensation des producteurs laitiers, on le sait avec la dernière ratification du traité international, donc c'est les producteurs laitiers qui en ont souffert grandement. On attendait des compensations financières pour pallier à cette brèche dans la gestion de l'offre. Donc, nous, au Bloc québécois, on s'était engagés lors de la dernière campagne électorale. Quand on est retourné en chambre, ce qui a eu lieu tout juste avant les fêtes, au début décembre, que le gouvernement s'assure de compenser les producteurs laitiers, ce qui a eu lieu. Puis ensuite, c'est de protéger la gestion de l'offre. On l'a dit, dans les prochains traités commerciaux, s'il y a d'avoir une brèche dans la gestion de l'offre, on veut s'assurer de protéger le modèle agricole québécois. Donc ça, ici, dans la région, on sait que c'est très important. C'est un secteur économique très fort au Bois-Saint-Laurent. Il y a beaucoup de gens, des éleveurs, mais aussi des producteurs agricoles, ils ont besoin de notre soutien. Et puis, d'avoir aussi des programmes qui sont adéquats lorsqu'il y a des problématiques. Exemple, on parle de sécheresse, on parle de développement. Donc, c'est souvent des programmes qui sont faits globales, pour l'ensemble du Canada, mais les régions du Québec sont très différentes de ceux de l'ouest du pays. Vous savez, ici, au Bois-Saint-Laurent, on a un sacré problème avec les cellulaires et puis l'Internet haute vitesse. Le Bloc québécois, est-ce que c'est un dossier? J'apprécie grandement que vous apportiez le dossier, parce que c'est un dossier certainement prioritaire. Je l'ai mentionné moi-même lors de la campagne électorale. On s'est fait beaucoup poser la question, principalement dans le Témiscouata, mais on sait qu'il y a des problématiques également dans les Basques et même voire dans le Haut-Pays. Donc, c'est quelque chose de très prioritaire. On s'était engagé dans la campagne de demander au gouvernement de verser jusqu'à 500 millions pour favoriser le développement des infrastructures, autant sur le réseau cellulaire que pour l'Internet haute vitesse. On sait qu'il y a eu un peu de développement dernièrement, on souhaite qu'il y en aille davantage, mais oui, l'antenne à Saint-Mathieu-de-Rioux pourrait pallier plusieurs problématiques. On regarde également aussi prochainement pour Sainte-Rita, l'implantation d'une nouvelle antenne cellulaire qui permettrait d'avoir une meilleure couverture. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, on regarde dans le Témiscouata, c'est 11 municipalités sur 19 qui ont peu ou à peu près pas de couverture cellulaire. C'est très problématique. C'est une question maintenant de sécurité. Je vous dirais même que le CRTC, eux-mêmes disent que c'est maintenant un service essentiel. Donc, c'est une question aussi de compétitivité pour les entreprises qui veulent s'installer. Les jeunes familles également qui veulent se développer, qui veulent avoir accès à un réseau cellulaire. Même chose pour le réseau Internet haute vitesse, c'est très problématique. Dans le Témiscouata, toujours, 41 % des gens n'ont pas accès à un réseau Internet haute vitesse. Il y a des entreprises qui doivent s'installer dans les grands centres pour pouvoir exploiter leur commerce, quand en réalité, ils pourraient être développés sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est quelque chose de très problématique. On a cherché dans le passé différentes structures à mettre de la pression sur les entreprises pour pouvoir développer les infrastructures. De notre côté, au Bloc québécois, on a soulevé l'idée que très prochainement, en 2020, il allait y avoir les enchères pour les spectres 5G, donc une nouvelle technologie. Donc, lorsque le gouvernement met en vente les enchères, il y a possibilité de pouvoir mettre des conditions, par exemple. Donc là, c'est quelque chose qu'on doit évaluer très prochainement. Par exemple, lorsque les entreprises de télécommunications vont pouvoir acheter les nouveaux spectres pour pouvoir émettre des nouveaux signaux 5G plus rapides. Donc là, il y aurait possibilité d'avoir avec eux, de desservir l'ensemble du territoire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte de couverture de signal. On le voit déjà ici dans le transport, plus sur la scène provinciale au Québec, des entreprises qui doivent desservir l'ensemble du territoire lorsqu'ils ont un contrat avec le gouvernement. Donc, on souhaite grandement que dans le domaine des télécommunications, il y ait de l'avancée, parce qu'on sait, ça dure maintenant depuis plusieurs années. C'est maintenant une question de sécurité, mais une question de développement pour assurer l'épanouissement des gens sur notre territoire. Peut-être une question un peu plus pour le centre de notre auditoire. Pour les Basques, comment l'avenir des Basques a-t-elle vu la part du député de Rimouski-Témiscouata-les-Basques et vu à partir de Rimouski aussi? Oui, certainement. Écoutez, c'est certain qu'on a un bureau qui est basé à Rimouski. On est très présents dans les Basques également. Il n'y a toujours pas parlé pour avoir un bureau itinérant ici dans les Basques. Donc, on est déjà à l'écoute des citoyens. On va à leur rencontre. On opère directement à partir des bureaux satellites, comme on peut appeler. On a également un bureau qui est en installation aussi dans le Témiscouata. Donc, on va être sur l'ensemble du territoire pour s'assurer d'un service à la population. Il y a une chose qui est préoccupante dans les Basques, on ne doit pas le nier, c'est le vieillissement de la population. On regarde dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, une personne sur quatre au Bas-Saint-Laurent a plus de 65 ans et plus. Dans 15 ans, ça va être deux personnes sur quatre qui vont avoir plus de 65 ans et plus. Donc, il faut penser au développement futur. Premièrement, à attirer des jeunes familles. Pour ça, on parle des infrastructures sur la scène fédérale qu'on peut intervenir. On l'a mentionné un peu tout à l'heure dans le domaine des télécommunications, mais aussi du développement des entreprises, comment attirer des jeunes familles. Mais encore là, ça prend des services de proximité. On le voit dans certaines municipalités, c'est un peu plus difficile. Des fermetures d'épiceries, ensuite des réductions de services. Donc, tout ça, il faut discuter, échanger avec les gens du milieu, les acteurs du milieu, s'asseoir tout le monde ensemble et puis trouver des stratégies pour permettre aux jeunes familles et aux gens de revenir en région, mais aussi retenir les jeunes en région. C'est une problématique que moi, j'ai pu faire face lors d'aller dans la campagne, rencontrer des jeunes qui se posent des questions. Ils cherchent des emplois de qualité, ils veulent avoir des bonnes conditions de travail. Donc, comment s'assurer que les entreprises peuvent se développer sur le territoire, les jeunes familles aussi et les gens aillent des services de proximité dans les municipalités, mais aussi, lorsqu'on parle du vieillissement de la population, comment les aînés peuvent vieillir dans la dignité. Donc, ils ont besoin des services de santé plus personnalisés, à proximité de leur domicile. Donc, tout ça, c'est la question qu'il faut aborder très, très prochainement. Je vous dirais que lorsqu'on voit le vieillissement de la population, c'est quelque chose d'alarmant. Et puis, il faut trouver des solutions très, très prochainement pour s'assurer que les gens puissent continuer à vivre en région, on peut se développer. Vous, est-ce que vous êtes prêts à prendre le leadership de ça et dire, moi, je vais convoquer les gens de mon comté, puis on va s'asseoir ensemble, puis on va se dire les vraies affaires. Et après ça, chacun repart de son côté, puis on se donne des rendez-vous, puis on se dit, il faut avoir des résultats. Il y a un mot que j'ai utilisé lors de la soirée électorale, je vous dirais, lorsque j'ai eu le privilège d'avoir la nouvelle que les gens de Rimouski-Négète, Témusquata, les Basques, vont accorder leur confiance et je leur remercie grandement d'ailleurs. Et oui, effectivement, c'est le mot rassembleur. Donc, je souhaite rassembler les gens qu'on puisse échanger en chambre, trouver des stratégies, des solutions, mais aussi de passer de la parole aux actes. Après ça, ensuite, de mettre en branle vraiment les actions de nos discussions, de nos échanges. Et puis, je me suis engagé également à faire une tournée des municipalités. J'ai eu l'occasion de dîner avec les gens de la MRC de Rimouski-Négète, ce midi d'ailleurs, puis je leur avais annoncé officiellement l'idée, avec mon équipe de travail, que je souhaite aller visiter toutes les municipalités du territoire de Rimouski-Négète et de Témouskota-les-Basques. C'est quand même un défi considérable parce que c'est tout de même 39 municipalités. Donc, ça prend de la planification. Avec l'horaire, le calendrier parlementaire, on sait qu'on doit siéger à Ottawa. C'est 26 semaines par année. On veut revenir les fins de semaine et on veut aller à la rencontre des conseils municipaux. Donc, c'est certain que c'est quelque chose que je m'engage à faire, avoir le leadership d'aller rassembler les gens puis identifier aussi les problèmes et ensuite trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc, oui, effectivement, en rencontrant les acteurs du milieu, je vous dirais, je le fais déjà d'ailleurs depuis les dernières semaines, aller à la rencontre des organismes, les acteurs du milieu, les élus. Oui, on doit, bien sûr, trouver des solutions aux problèmes qui font surface dans l'actualité, mais il faut aussi avoir une planification à court, à moyen, à long terme pour le plein développement de notre région. Peut-être un mot de la fin? Le mot de la fin, je souhaite grandement aller à la rencontre des gens. J'adore être sur le terrain, j'aime participer aux événements. Je veux également dire aux gens de la population de ne pas hésiter de contacter avec mon équipe de travail ou moi-même. On est très accessible, on est opérationnel, donc au 418-725-2562-725-BLOC. Très prochainement, comme je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, le bureau de Témiscota sera disponible sous peu. Dans les basques également, on est présents, on a un bureau itinérant qu'on envisage de faire également ici, soit dans les bureaux de la MRC ou de l'hôtel de ville. On a une très belle collaboration avec les acteurs du milieu. Donc, n'hésitez pas, vous avez des questions, des commentaires, vous avez des idées, on est à votre écoute, on est au service de la population. Maxime Blanchet-Jeanquin, merci beaucoup de nous avoir, d'être venu nous voir ici. Notre porte demeure ouverte. Si vous passez, vous cognez, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ça va nous faire plaisir de vous relayer à la population que nous couvrons. C'est quand même 21 municipalités dans le Bas-Saint-Laurent. Et ici, c'est tricoté assez serré quand même. Souvent, les gens n'ont pas le câble, mais il en parle aux voisins. Le voisin qui a le câble passe le message. Donc, merci encore une fois d'être venu nous rencontrer ici. Merci infiniment de votre accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. C'est beau de voir se rassembler des gens qui ont à cœur le même enjeu. Aujourd'hui, cet enjeu-là, c'est la volonté politique à Québec actuelle de faire fermer prématurément notre traverse. C'est le seul traversier ou un des seuls traversiers qui n'a pas eu de problème cette année. C'est le traversier qui a démordé la STQ cette année. C'est le traversier qui a réussi haut la mer à rassembler les diverses communautés des deux côtés du fleuve de Saint-Laurent. Alors que les ticounes de Québec, devant leur ordinateur, ont eu l'idée farfelue de vouloir financer un troisième lien prétendant que c'est dans l'intérêt des gens de l'Est, disons oui au fort qu'on s'en calisse et aussi qu'on ne se laissera pas bernir par l'excuse du manque d'argent. Ils nous ont monté un beau grand bateau. Mais notre beau grand bateau, on l'a déjà. Il s'appelle l'héritage. C'est que le gouvernement nous refuse présentement pour les rénovations demandées. C'est juste la petite monnaie pour eux autres. Fait que vu que c'est de la petite monnaie, l'enjeu actuel, c'est pas financier mais purement politique. C'est à se demander si leur agenda caché, c'est pas de fermer la Côte-Nord. Pis le bas, ça leur rend. Pis le bas, ça leur rend. Parce que notre liberté de déplacement, c'est ça qui permet qu'on s'isole pas. Pis tout le tourisme, on dévente aussi. Pis ici, il n'y a pas juste des industries d'exploitation, il y a du bon monde pis des familles autant autochtones que non autochtones qui habitent le territoire, qui l'aiment d'amour pis qui veulent le protéger. Fait que, contrairement aux bélugas, la Côte-Nord n'est pas en train de disparaître. Pis en terminant, je nous invite à profiter de la marche pour discuter entre nous de ce qui nous attache à la Côte-Nord, de ce que nous avons en commun pis de comment on peut unir nos forces pour la survie de notre précieuse traverse pis pourquoi pas aussi la protection des écosystèmes de qui l'on fait partie. C'est vrai! Pas d'impôts! Pas de bateaux! Pas d'impôts! Pas de bateaux! Pas d'impôts! Ce genre de marche-là, cette marche de SOS et de survie a eu lieu de l'autre côté du fleuve un peu avant les Fêtes. Je pense que c'est un exemple frappant de la mobilisation et de l'importance de l'héritage entre les deux communautés, Rive-Nord et Rive-Sud. On a fait mention tout à l'heure, l'héritage a été le bateau le plus fiable lors de la dernière saison. Et je pense qu'il serait hasardeux de la STQ de s'en priver pour 2020. Je ne sais pas si, tout comme moi, vous avez les mêmes certitudes. Moi, je suis plein d'incertitudes pour la prochaine saison. On n'a pas de date de retour pour l'infogautier. Le Sarema n'offre pas le service adéquat non plus à cause des conditions climatiques. Des fois, il ne circule pas. Donc, on avait un bateau fiable. On avait un lien sécuritaire entre les deux rives. Et c'est ça qu'il faut dire à Québec aujourd'hui. Ça coûte 5 millions le réparer sur un budget d'infrastructure de 115 milliards au Québec. C'est une infime partie dans des budgets d'infrastructure. Alors, on comprend bien mal pourquoi le gouvernement ne voudrait pas aller de l'avant. C'est malheureux. Cet argent-là, il est déjà disponible. Et les gens de la communauté, et je regarde le chef du four, ont fait leur devoir. L'appel d'offres est sorti en deçà des 5 millions qui étaient promis et garantis. Et on a trouvé une façon quand même assez cavalière de nous dire non pour l'héritage en 2020. Alors, les gens se sont ressaisis. Il y a eu des rencontres du côté de Québec. M. le maire, les Eskoumas, est allés. M. le chef du four aussi est allés. Mais du côté Trois-Pistoles aussi, on s'est rendus. Et on est allés à être démontrés à la STQ, au gouvernement, qu'on a fait nos devoirs. Ce bateau-là n'est pas en fin de vie. Et si on lui donne tout l'amour et toute la fierté nord-côtière et du Bas-Saint-Laurent à l'avenir de ce bateau-là, bien évidemment, on peut encore y traverser pour les 40 prochaines années. Donc, je suis assurément très heureux d'être avec vous aujourd'hui, de marcher avec vous. Cette mobilisation-là est citoyenne pour envoyer un message politique. Merci aux organisateurs de nous avoir mobilisés. C'est sûr et certain qu'on lâchera pas. On va avoir des réponses claires et une réponse sûre avant la fin janvier parce que si on a l'argent, il faut faire les réparations parce qu'on ne veut surtout pas manquer une journée de saison touristique qui est si importante autant pour la Rive-Nord que pour la Rive-Sud. Donc, merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui, de marcher pour la Côte-Nord, de marcher pour le Bas-Saint-Laurent, de marcher pour le Québec en entier parce qu'un Québec prospère, c'est un Québec sur lequel on est capable de s'y promener. La Côte-Nord a besoin de mobilité et de dire non à l'héritage, c'est dire non à la mobilité sur la Côte-Nord et ça, ça prend une marche pour le dire haut et fort à Québec. Merci. On se croise les doigts pour une réponse à la fin janvier, une réponse positive avec la nouvelle demande qu'on a faite au ministère pour assurer la survie de notre traversier. Si on a une réponse à la fin janvier, est-ce que les travaux vont être capables, les travaux de réparation vont être capables d'arriver pour le début de la saison touristique? On pourrait débuter les travaux au mois d'avril et c'est de 6 à 8 semaines environ. On pourrait manquer une petite partie du début de saison mais c'est pas là que c'est le plus achalandé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Musique d'éducation Professeur ». « Musique d'éducation Professeur » « Musique d'éducation Professeur » « Musique d'éducation Professeur » « Puis on voulait rappeler qu'il y a une pétition assignée qui est disponible au bureau de poste puis à l'épicerie puis aussi en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Donc pour se demander la sauvegarde du traversier, on vous invite à tout le monde à aller la signer puis à inviter vos familles à aller la signer aussi. On est indépendants montagnés aussi. On continue à s'impliquer pour notre communauté, pour notre territoire, pour la santé du vivant. Je vous dis bravo pour l'initiative. Dans le fond, c'est une initiative de jeunes de la communauté ici. On s'est jasé et comme toujours, c'est important pour nous une communauté qui est forte et diversifiée et ça passe par le traversier. Tu crois que ça a été une bonne journée pour ça? Je crois que c'est une bonne journée. On a apporté notre message, dans le fond, que le gouvernement du Québec, il vient ici chercher des richesses naturelles. Tranquillement, les jeunes se vivent de la région. Pour nous, l'important, dans le fond, c'est que la question des services, du traversier ou de la gestion de la forêt, c'est toujours la même histoire. C'est des décisions qui sont prises à Québec. Ça pourrait être mieux fait. pour être ici. Moi, c'est sûr que je suis super satisfaite du nombre de gens qui se sont déplacés pour cet enjeu-là. Je pense que ça permet de démontrer que les citoyens et les citoyennes sont impliqués et qu'ils veulent plus, qu'ils veulent sauvegarder les services qu'on a ici sur la Côte-Nord et démontrer qu'on a une communauté vibrante ou que juste les industries qu'il y a sur le territoire. On est une communauté d'abord. de la Côte-Nord 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 25 et 26 janvier, c'est le tournoi provincial du Salon de quai des Basques, le tournoi Alipriki. À compter de samedi 18 janvier midi, ce tournoi d'envergure qui se tient sur deux fins de semaine accueille des joueurs de partout au Québec. En effet, ce sont près de 120 équipes qui se discuteront les honneurs qui tenteront de se mériter la meilleure bourse de leur catégorie. Divisées en deux catégories différentes, les équipes se composent de deux joueurs, hommes ou femmes. Chacun des deux joueurs s'efforcera d'abattre le plus de quilles possible afin d'obtenir ensemble le meilleur résultat d'équipe. C'est inévitablement un défi mutuel et personnel où la confiance est de mise. Si vous n'avez pas assisté au ronde des 18 et 19 janvier, c'est un rendez-vous le 25 et 26 janvier. Venez encourager les joueurs le 25, dès 10h, 13h, 16h et 19h. Et enfin, le 27 janvier, au ronde de 10h, 13h et 16h au Salon de quai des Basques de Trois-Pistols. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, bonsoir tout le monde! Hey, salut! Hey, salut! C'est la deuxième fois que je viens ici et ça donne bien pour les slams, j'ai envie de choyer. Alors, bienvenue à cette troisième soirée slams du Cabot, mais le premier slam-di officiel. Alors, soyons tant fiers! Merci d'abord de vous être déplacés en ce lieu propice aux événements tels que le nôtre, ici ce soir. Ce soir, nous accueillons neuf slams, quand même, on est un grand groupe, ça fait que c'est super qu'on soit aussi nombreux, et espérons que ça continue de grandir. J'ai pris un bain pour la première fois depuis longtemps, à savoir ce qui se passe en dehors, se passe en dedans. Mes mains sont djembe, brainy, jambe, style, j'écris pareil. Je donne à mon peuple un peu de peuplier, résilience, mes branches portent mon expérience. À savoir ce qui se passe dans le présent, se vit maintenant, pas demain. Sa chambre. Un miroir, elle devant. Les cheveux enroulés dans une serviette ou un chandail lait, pour pas que ça dégouline partout, après sa douche, après sa course, chaque matin. Comme un automatisme. Il y a Living Room de Tegan et Sarah qui jouent. Elles dansent un peu, marmonnent des bouts, elles connaissent pas toutes les paroles. Il y a la fenêtre, les rideaux grands ouverts. Pas mal sûr qu'il y a personne dehors pour garder, pis sinon, coudonc, ils se rinceront l'œil, qu'est-ce que tu veux. À savoir, je vais, je tirerai pas à droite, je vais tirer à gauche. Vous savez, les ados, des fois, ça dure longtemps, jusqu'à 35-40 ans, alors l'islam présent, c'est l'adolescence programmée de l'ado longtemps. Mise au deuxième niveau. Ce n'est pas véritablement la vérité absolue. Tu as une froide foi de canard qui s'étend et qui finit par se dire « je m'en mords de... » et je me mords dans la mord de... la mord de rire. Fais pas si, fais pas ça, mais en anglais, une si, c'est une ça, pis c'est ça qui est ça. Fait qu'avec ça, on sait du beau. Les mots, si j'avais les mots, kamikazolés entre les mots, attachés d'un son métallique. Les mots sont là, les mots sont isolés, prêts à exploser. Mais si vous voulez à l'oreille, je ne les entends pas. Je suis incapable de les écrire, soulevés dans le brouillard, perdus dans les nuits de poussière endocrinés. Les mots se croisent. Oui, à l'époque, c'était un dur combat, un défi permanent, une guerre sauvage de tous les instants. Même si je ne la désirais pas, cette pénible épreuve, je la vivais quasi quotidiennement. Je n'étais pas le seul à vivre cet enfer sur Terre. Ceux qui la subissent, vous le diront. Qu'on soit blanc, noir, jaune, vert, rouge, pour celui dont on parle, il n'y a aucune discrimination. C'est un docu-réalité-choc que vivent les millions d'adolescents. Il attaque n'importe où, n'importe qui, n'importe quand, et ça, ça n'a aucun avertissement. Moi, je ne suis pas de Rimouski, en fait. J'ai un peu de Rimouski dans moi, mais moi, je suis un gars du Témis. Je le salue, mon Témis, à soir. Mais pas de Témis-Quatta. Je ne suis pas un gars du Témis-Quatta. Pas de l'Abitibi non plus. Moi, je vous aime bien, t'es Pouiné-Gamouk, Pérouin, mais à soir, je parle de toi, mon Témis-Quatta même. Au sud de l'Abitibi, collé sur l'Ontario, dans l'ouest-ouest-ouest de la province, on voit le Canada de l'autre bord du lac. On est 15 000 de population pour 17 000 kilomètres. plus de 7 000 lacs et rivières. Je ne suis pas essayé de faire des mathématiques, mais ça, ça veut dire que si on met toute la population de 0 à 99 ans, deux par deux, dans des chaloupes, toutes en même temps, puis qu'on s'en va à la pêche, bien, on va avoir notre propre lac ou notre propre rivière à nous autres tout seuls. Col vert, col romain, col roulé, col bleu, col blanc, col monté, remonté contre ma société. Col porté, un tapon de menterie, mais toi, ça te coule sur le dos. Ça glisse sur tes plumes lisses, ça coule et tu roucoules. Col vert, cap rouge, super héros, tu voles bien haut, tu flottes sur l'eau, eau glaciale te coulant sur le dos. Là où je pogne une crampe, pour toi, c'est la détente. Col vert, col porteur, langue de vipère, je vis, je perds, exister, un calvaire. Vipère, vie perdre, perdre des amis qui nous étaient chers. Là, savais-tu, toi, qu'il était suicidaire? Bien au-delà des rivières et des forêts d'épinettes noires, bien plus loin que la clôture en fer imaginaire qui délimite notre territoire. Par-dessus les feuillus, juste en dessous des nuages, une toute petite zone franche, celle où volent les oiseaux. À cet endroit, il n'y a pas de Canada, il n'y a pas de frontières. Il y a juste le vent qui domine, nuées d'insectes et volatiles, les rumeurs des grandes villes et leurs conséquences tangibles. Sur ce qui est en dessous et au-dessus, l'espace se meurt et je mourrai aussi. Prends-moi dans tes bras et berce-moi, raconte-moi comment c'était avant et comment on a fait pour tout détruire en si peu de temps. Tranche de vie. Un buzz, trois snooze et quatre alarmes. Ah, mais quel vacarme pour me sortir sans pitié de ce sommeil plein d'éternité. Le premier pied hors du lit fera ma journée courir. Oh, quel swing qui ramollait, je me retrousse et hop, sur mes deux pieds. Planché, frigorifié, vite douché, habillé, maquillé, un café, une toast beurée. Je suis prête pour ma journée. Alors, avant, c'est tic-tac, tic-tac. Avec cette foutue bourrée, à quoi ai-je donc pensé? Pour l'hiver, toute cette corvée à préparer, mais non, je n'ai rien fait. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, moi, c'est Fabien, copropriétaire de Racine Boulangerie-Firmière. Ce qu'on fait, c'est des paniers de pain. Ça fait depuis le mois d'octobre qu'on a commencé, puis ça va plutôt pas mal. Allô, moi, c'est Ève Lapierre, copropriétaire de la boulangerie. Voilà, je remets une heure et demie. Oui. On est situé à l'île Verte, sur la 132, entre le village de Trois-Pistoles et celui de l'île Verte. Ça a été un hasard, en même temps qu'un coup de cœur pour le village, pour la communauté ici à l'île Verte. Pour l'endroit aussi, on a trouvé un endroit où il y a de la place pour faire des jardins, mais il y a aussi de la forêt, puis on est proche du fleuve. Ça fait que c'était tout ça qui nous a amenés exactement dans ce village-là. Alors oui, on fait des livraisons. On livre à Saint-Mathieu-de-Rioux, à Rimouski, à Rivière-du-Loup, à Kakuna. Et les lundis, on est à la boulangerie chez nous, à l'île Verte. Les gens qui ont commandé peuvent venir récupérer leur stock à la boulangerie directement. À l'île Verte, on n'a pas beaucoup de lieux de sociabilisation, puis je pense que c'est le cas de plusieurs villages. Puis juste d'avoir ce genre d'événement-là, ça crée entre autres ça. En plus que nous, on voit les gens, les gens se voient entre eux. Ça arrive que des fois, ici, dans l'entrée, il y a quatre personnes qui jasent, puis là, on les laisse assez, puis c'est super le fun. Fait qu'il y a ça. L'autre chose qu'on aime aussi, c'est de travailler avec des gens qui produisent ou qui sont soit dans l'alimentaire ou dans autre chose autour. Fait que ça, c'est des liens super riches qui vont permettre, à travers, par exemple, nos produits de boulangerie, de faire découvrir des produits d'ailleurs, puis que les gens aillent vers ces produits-là au lieu d'aller à l'épicerie. Ils ne sont plus pâles. Pierre, elle nous les a fait avec de l'osier, pas décortiqué. Parce que ça enlève du travail. Il faut qu'elle ne met pas à un prix qui est bien. Ils sont vraiment bons. Puis ils sont vraiment beaux. Alors, tu peux commander, tu peux faire des commandes ponctuelles. Tu peux t'abonner au mois. Tu peux t'abonner pour quatre mois aussi, si tu nous connais bien, puis que tu aimes vraiment beaucoup le pain. Puis en fait, tu n'es pas obligé. Souvent, les gens, quand ils entendent panier de pain, ça leur fait peur. Ils se disent qu'ils vont avoir genre dix pains dans leur semaine. Mais non, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment toi qui fais ton panier. Donc, tu peux prendre un pain de petit format ou un gros pain. En tout cas, c'est vraiment la personne qui va décider comment elle va avoir son panier. Puis nous, on ajoute à ça des surprises salées et sucrées que les personnes aussi peuvent sélectionner dans leurs commandes. Et les commandes se font souvent sur Internet. Mais sinon, par téléphone, ça marche très bien aussi. On a ici, à l'île Verte, le même code postal que d'autres habitants, les habitants de Notre-Dame-des-Soupes-leurs. Avec l'île qui est juste en face, définie. Puis on a des habitants de l'île Verte qui sont là à l'année et qui vivent là même l'hiver, qui nous ont approchés pour avoir du pain, eux aussi. C'était compliqué d'y aller, nous. Fait qu'on va porter le pain à l'hélicoptère. Puis ils partent vers eux. Puis ça fait un lien vers ces concitoyens-là, mais qui sont sur le feu. On a bien hâte de pouvoir y aller avec le pain pendant la nuit. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, ce soir, on organise une assemblée publique pour faire état du dossier de la sauvegarde du traversier de l'héritage 1. Donc, on se réunit ce soir pour déterminer ensemble quelles seront les actions qu'on devra entreprendre, advenant que le gouvernement en vienne et qu'elle rende une vision négative dans le dossier pour la sauvegarde du traversier. En fait, c'est le comité Sauvons l'héritage. On est un comité de citoyens et de citoyennes d'un peu partout dans la MRC des basses, les gens de tous les horizons. Et puis, c'est ça. On a décidé de se rencontrer ce soir en grand nombre, selon ce que je vois. C'est fantastique. On me souffle la veille quand on est au tout décembre 25. Donc, c'est vraiment super. Oui, vraiment. Il y a eu une rencontre, finalement, avec le député Tardy, vendredi dernier. C'était, en fait, d'ici le 31 et non le 31 qui allait avoir une nouvelle. Fait que là, on retourne dans une espèce de flou par rapport à cette date bitoire. Ce qui est certain, c'est que nous, le comité Sauvons l'héritage, on a énoncé un ultimatum pour le gouvernement en date du 1er février. Donc, nous, on souhaite vraiment avoir une réponse avant ça. Évidemment, le plus sera le mieux. Oui, durant cette période-ci, tous les gens qui sont présents dans la salle, vous serez bienvenue de faire donner à ce moment-là. Dans une période de plénière sur les moyens d'action à entreprendre pour la suite des choses. Moi, on m'a demandé de faire un topo sur le sujet où on en était rendu. Donc, on en est rendu, présentement, c'est la balle dans le camp du gouvernement. C'est à eux de rendre leur décision. On a déposé un nouveau dossier, une nouvelle demande, en répondant aux critères qui leur étaient des craintes. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a comblé les craintes. Je parle de savoir quand nous avons comblé les craintes du gouvernement. Ça semble être positif. Il semblait être positif. Mais encore un moment, j'ai une légère crainte car à l'automne, c'était positif aussi. Et puis, dernière minute, ils ont cancellé le projet. Donc, ça met le nom sans le problème parce que les employés, eux, ils sont présentement censés de chômage. Ils n'auront pas de chômage jusqu'à la mi-jeune. Donc, il faut trouver une solution. Si on ne veut pas les perdre, nous, il faut trouver une solution pour les garder. Donc, on est en train de travailler là-dessus, d'ailleurs. Moi, personnellement, je continue à faire comme si 2020, il y a une saison 2020, je suis en train de faire les horaires. Il faut que le bateau, puis tout ce qu'on a défendu depuis le début, depuis le début de nos interventions, c'est que c'était impossible pour la communauté des Basques et la communauté de la Haute-Côte-Nord, de mettre pas des instruments, de manquer le bateau un acte. On a déjà joué dans ce film-là. Ce n'est pas un film agréable. On ne veut pas jouer dans ce film-là. Non, non, non. Ça vient de la Haute-Nord. C'est leur premier jet de la pétition. Ah! Merci beaucoup! Franchement, il y a quelque chose de non conséquent dans ça. Et puis, l'insulte de la population, c'est d'avoir dit que ça durait juste quatre ans de traverser après des réparations alors que c'est faux. On avait pensé à faire des moyens d'action de visibilité dans le fond. On fait peut-être faire des macarons ou faire des banderoles pour afficher devant les maisons pour que ça soit visuellement, pour qu'on puisse démontrer notre sport visuellement. le go, c'est le fun parce qu'en 2013, il a écrit un livre qui s'appelle « Le projet Saint-Laurent ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Dans lequel il met de l'avant le fleuve Saint-Laurent, c'est son projet fort pour diriger le Québec. Et dans ce projet-là, on parle de liens fluvials, l'importance des traversiers et l'importance du maritime. Est-ce qu'on a un autre moyen dans le sens, est-ce qu'on leur a dit que maintenant, prêtez-nous, je ne sais pas, pas 40 millions pour m'acheter un nœud? Tu sais, c'est un moyen de pression. Est-ce que ça, ça a été envisagé? Alors, de se faire inviter à ces émissions-là, ça pourrait peut-être nous donner de la visibilité. Ça ne coûte pas cher, ça nous fait connaître puis c'est un moyen qui n'est pas fatigant. C'est un exercice qui est possible de faire d'une façon particulièrement représentative, je dirais, dans des régions. C'est-à-dire que comme on est une population qui est relativement réduite et ceci amène de problématiques, bien entendu, mais on peut réunir dans une même salle une proportion plus grande, si on veut, que dans des régions qui sont beaucoup plus populeuses. Dans des petites régions, c'est particulier, mais ça nous donne la chance. Il faut bien y avoir des avantages parfois. On en parle souvent en mal, mais il y a aussi, je pense, des avantages avec des petits groupes. On peut se jaser. On peut se jaser. On peut se jaser. Alors, pour qu'elle puisse survivre, belle, je la dépose juste ici, près de toi. Donc, je m'appelle Oubina Forger, je suis nouvelle dans la région des Basques, installée à Trois-Pistoles, nouvellement. Je termine une maîtrise en théâtre et j'ai décidé de lancer ma compagnie théâtrale à Trois-Pistoles pour faire de l'art en région. Donc, c'est une compagnie d'art vivant. On fait principalement du théâtre, mais on touche également à la danse, à la poésie, à d'autres types d'art vivant que le théâtre. Je travaille beaucoup de façon interdisciplinaire, multidisciplinaire. Puis, le théâtre des petits paradigmes pour eux produit la pièce de théâtre, dans le fond, sa première pièce de théâtre professionnel au Théâtre du Bic cet hiver, les 31 janvier, 1er février, la pièce de théâtre sous l'eau douce qu'on est en train de répéter aujourd'hui. En ce moment. Le pied du conquérant a planté en elle et de mystérieux petits arbres noirs qui, dans ses terres, ont poussé leurs très, très longues racines s'étalant partout sous sa peau. Donc, la pièce aborde la question de la résilience des femmes face aux violences. On aborde la question dans un angle très poétique, très imagé. On s'inspire de la mythologie slave avec les sirènes, les roussalquis et la figure de la roussalca qui est une sirène monstrueuse, qui est une sirène magnifique qui sort des eaux et qui va manger les hommes et les enfants dans les champs. Dans la pièce, on vague entre deux mondes, en fait. Donc, il y a l'univers des enfants qui est un trio d'enfants qui joue à se raconter des histoires et de l'autre côté, il y a l'univers, l'univers plus mythique où là, on va retrouver la figure de la sirène où des personnages vont raconter leur relation avec roussalca. Donc, c'est une figure d'absence. On raconte la figure d'absence de roussalca qui est la sirène et les histoires d'amour qu'elle a eues. Et roussalca a vécu une relation de violence aussi. Puis, on aborde différentes stratégies de cycles de guérison, en fait. et pour nous, un des cycles de guérison possibles face aux violences, c'est le récit, c'est la prise de parole. Donc, tout l'univers est sur la prise de parole, le récit, raconter des histoires comme étant une forme de guérison. ... pour la presse, la piétine, laissant en elle des semences invisibles. Qu'importe, qu'importe, car roussalca aime et se sente aimée. Donc, aujourd'hui, on travaille à la Maison de la culture du Bic qui nous passe un espace pour répéter pendant toute la semaine. Les autres résidences, on a beaucoup travaillé au théâtre du Bic directement. Sinon, à Trois-Pistoles, on a travaillé à La Forge puis on a travaillé au Beaux-Lieux commun également. ... ... On invite vraiment tout le monde à venir voir la pièce. C'est une oeuvre qui fait beaucoup de bien. C'est une oeuvre qui est douce, même si elle aborde des sujets qui peuvent être difficiles. Et je pense que c'est une pièce qui fait du bien de façon générale peut-être pour les femmes, mais également, c'est une pièce qui peut toucher un grand public parce qu'on travaille aussi dans l'humour. On est... Il y a certaines scènes qui sont très légères, qui sont vraiment drôles, d'autres scènes qui sont plus poétiques, qui vont toucher à quelque chose de plus difficile par la poésie. Donc, c'est une pièce qui peut vraiment aller toucher un large public et pas seulement un public qui a l'habitude d'aller au théâtre. Donc, je pense que la force de Sous l'eau douce, c'est de rejoindre autant les gens qui sont des adeptes du théâtre, qui sont des adeptes de l'art, qui ont envie d'aller voir une qualité artistique, une qualité esthétique, mais également des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller voir des pièces de théâtre. Je pense qu'ils peuvent vraiment trouver leur compte et découvrir une belle pièce qui va les interpeller de différentes façons. Et voilà. Voilà. Ça y est. C'était lui, le bulbe de ma voix dans la mousse humide. Qu'a-t-il à dire pour sa défense? Donc, comme on abord la question des violences faites aux femmes, on a décidé de faire un partenariat avec la maison d'hébergement, la bouffée d'air qui se trouve à Rimouski. Et donc, des intervenantes vont être sur place et il va y avoir un kiosque dans le hall et les intervenantes vont participer à une discussion avec le public le 31 janvier. On va faire une discussion avec le public puis les intervenantes de la bouffée d'air qui ont l'habitude de travailler avec des femmes ayant vécu des violences. vont être sur place pour parler avec les gens et si les gens après la pièce ont envie d'avoir plus d'informations sur les ressources disponibles, sur les possibilités, sur comment faire suite à des violences, etc., il va y avoir des intervenantes pour distribuer des informations, des papiers, des pamphlets et pour recevoir les commentaires du public également. Un seul, celui qui saura la conquérir et la voler à tous les autres. Alors, pour se procurer des billets, c'est très simple, il faut aller sur le site web du Théâtre du Bic et là, on va cliquer sur la pièce sous l'eau douce et vous pouvez réserver soit pour le vendredi qui va être le 31 janvier ou le samedi le 1er février. Donc, la pièce a lieu à 19h30. il est possible également d'acheter des billets de groupe. Donc, si les gens veulent se mettre en groupe, ils peuvent avoir un rabais pour la pièce. Maintenant, je vais juste me coucher près de toi. L'odeur du cèdre danse sur nous. Tu entends? Au loin, pas un crin ne siffle. Toutes les chamans se sont tus. Ne t'inquiète pas, Rousselka. Un arbre, c'est proche. C'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé les reportages qu'on vous a présentés cette semaine. Sur ce, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition des Infos TCBH. Salut! Sous-titrage ST' 501